Page 214 Page 215 Page 215 Page 215 C'est dans la joie ce soir que nous faisons mémoire de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Il a été contemporain du Seigneur et il a relaté ce qui s'est déroulé au cours du ministère du Christ pour nous permettre de nourrir notre foi. Cette messe est également célébrée pour le repos de l'âme de Bernard Capot et de Roger Turcot. Et au début de cette Eucharistie, humblement, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et dans la confiance que nous impliquons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensées, en paroles, en actions et en actions. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je souris la prière, Jean-Marie, les hommes de Péritue du Saint. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, ô Christ, en pitié de nous, ô Christ, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Gloire à Dieu auprès de nous des cieux, et Dieu est sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense croix. Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Le Fils du Père Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde Reçois notre prière Toi qui es assis à la droite du Père En pitié de nous Toi seul et Seigneur Toi seul et le très beau Jésus-Christ Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père Amen Prions le Seigneur Dans ta miséricorde inépuisable Seigneur Tu as choisi le publicain Matthieu Pour en faire un apôtre Donne-nous par sa prière et à son exemple De suivre le Christ Et de nous attacher à lui fermement Lui qui vit et règne avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles et les siècles Amen Lecture de la lettre de Saint-Esprit Et de nous attacher à la porte aux Éphésiens Bref Moi qui suis en prison Dans la force du Seigneur Je vous exhorte à vous conduire Et de manière digne de votre vocation Qu'il y ait beaucoup d'unité De douceur Et de patience Supportez-vous les uns et les autres Avec amour Et ayez soin de garder l'unité dans l'esprit Par le bien de la paix Comme votre vocation nous a tous Appelés à une seule espérance Demain il y a un seul corps Et un seul esprit Il y a un seul Seigneur Une seule foi Un seul appel Un seul Dieu Et Père de tous Au-dessus de tous Par tous Et en tous A chacun d'entre nous La grâce a été donnée Selon la mesure Que les dons faits par le Christ Et les dons qu'il a faits Ce sont les apôtres Et aussi les prophètes Les évangélisateurs Les pasteurs Et ceux qui enseignent De cette manière Les fidèles sont organisées Pour que les tâches Et les ministères soient accomplies Et que se construise Le corps du Christ Jusqu'à ce que nous parvenions Tous ensemble À l'unité de la foi Et la pleine connaissance Au Christ de Dieu À l'état de l'homme parfait À la statue du Christ Dans sa plénitude Parole du Seigneur Partout de la terre S'en va leur message Partout de la terre S'en va leur message Les cieux Proclament la gloire de Dieu Le firmament Rapport de l'ouvrage de ses mains Le jour au jour En livre le récit Et la nuit à la nuit En donne connaissance Partout de la terre S'en va leur message Pas de paroles dans ce récit Pas de voix qui s'entendent Mais sur toute la terre En paraît le message Et la nuit à la limite Du monde Partout de la terre S'en va leur message Alléluia Bonne nouvelle Alléluia Grand votre Dieu Alléluia Bonne nouvelle La parole De nos réveils À toi Dieu Notre louange Toi que les apôtres Glorifie Nous t'acclamons Tu es Seigneur Alléluia Alléluia Bonne nouvelle Alléluia Gloire Notre Dieu Alléluia Bonne nouvelle La parole Nous révèle Que le Seigneur soit avec vous Et avec vous Et avec vous Évangile de Jésus Fils selon saint Matthieu Vraiment Vraiment En ce temps-là Jésus sortit de Capharnaüm Et vit en passant Un homme Du nom de Matthieu Assis à son bureau De collecteur d'impôts Il lui dit Suis-moi L'homme se leva Et le suivit Comme Jésus était à table À la maison Voici que beaucoup De publicains C'est-à-dire De collecteurs D'impôts Et beaucoup De pêcheurs Vintre prendre place Avec lui Et ses disciples Voyant cela Les pharisiens Disaient à ses disciples Pourquoi votre maître Mange-t-il Avec les publicains Et les pêcheurs Jésus Qui avait entendu Déclara Ce ne sont pas Des gens bien portants Qui ont besoin Du médecin Mais les malades Allez apprendre Ce que signifie Je veux la miséricorde Non le sacrifice En effet Je ne suis pas venu Appeler les justes Mais les pêcheurs Acclarons la parole De Dieu Il faut être passé Par Rome Et par Saint Louis Des Français En particulier Pour pleinement Prendre conscience Connaissance De ce qu'est La vocation De Saint Matthieu L'appel De Saint Matthieu A travers Ce tableau Bien connu Du Caravage Qui Dans un clair Obscur Reflète La double Personnalité De ce personnage Qui est le Dieu D'une part Il est Ce pêcheur Que les pharisiens Dénoncent Mais il est Aussi celui Qui vit Concrètement Réellement Directement La rencontre Avec le Seigneur Et qui Sur une parole Se met à le suivre Immédiatement Jésus L'invite A sa suite Et la réponse De Matthieu Ne se fait pas Attendre Il ne cherche Aucune excuse Pour ne pas Se mettre en route Et laissant tout Ce qu'il était En train de faire Et bien Il se met en marche A la suite De Christ Nous sommes Nous-mêmes Invités A répondre Immédiatement Aux appels Que le Seigneur Nous envoie Ces appels Que nous pouvons recevoir Dans la prière Bien entendu Notre prière quotidienne Ou encore Dans la méditation De la parole De Dieu Et Lorsque Matthieu Se met en marche Et bien Il va Inviter Le Seigneur A venir prendre place A sa table De manière aussi A témoigner A son entourage A faire profiter Son entourage De cette nouvelle rencontre Et Jésus va venir donc Partager Ce repas Durant lequel Il nous confirmera Qu'il n'est pas là Pour les justes Mais bien Pour les pécheurs Pécheurs Que nous sommes Mais Avec une vraie Espérance Car Nous pouvons Nous le dire Il n'y a pas De saints Qui n'aient été Pécheurs Auparavant Et Nous sommes ainsi Invités A l'exemple De ceux Qui nous ont précédés Malgré Notre péché A nous rapprocher Avec confiance Dans l'espérance Dans l'abandon Du Seigneur Qui Nous rachète Qui nous guérit Qui Nous accueille Il n'y a pas De péché Trop grand Que le Seigneur Ne puisse pardonner L'essentiel étant De reconnaître Notre péché Et De le regretter D'en avoir La contrition Pour en demander Pardon Au Seigneur Demandons Dans cette Eucharistie Que L'Esprit Saint Vienne éclairer Nos coeurs Pour que nous puissions Faire toute la lumière Sur notre péché Personnel Que nous n'en ayons pas peur Mais qu'au contraire Nous trouvions La force Et la grâce Nécessaire Pour nous présenter Devant la miséricorde Du Seigneur Et Pour l'obtenir D'un coeur contrit Amen C'est parti C'est parti C'est parti Nécessaire Ceux T'est parti T'est parti C'est parti ... 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